Je suis personnellement dégoûté et puis à un moment donné je me suis dit tiens pourquoi pas rebondir et puis aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte. Donc il y a un poste qui se libère à la communauté de communes et puis le maire il me dit est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui. J'avais qu'une envie c'était de partir de la mairie qui commençait vraiment à dire les fonctionnaires, l'état dans lequel s'en traitaient certaines personnes et ainsi de suite, c'est un dégoût. Les fonctionnaires le connaissent. Vous ne le connaissez peut-être pas mais les fonctionnaires le connaissent bien. Il est désagréable, il est mal poli, il est tout le temps sous alcool. Dernièrement on a eu une réunion avec la communauté de communes juste avant la fusion donc il y avait tout le personnel qui était là. Il est arrivé, il était complètement bourré, il a commencé à retourner les chaises. Ils en sont témoins les fonctionnaires mais malheureusement comme je vous ai expliqué on est dans une période de crise, les gens ont peur de perdre leur emploi. Il a retourné les chaises plus précisément ? Il est arrivé complètement ivre, il a retourné une chaise, il a demandé à certaines personnes de peser la chaise, des choses qui sont... Même un gamin ne ferait pas ça. Tu me pèses la chaise, elle fait combien ? Toi, à ton tour, tu viens, tu me pèses cette chaise, elle fait combien ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Racisme ? Racisme, à un moment donné oui, une fois que vous êtes bourré, vous ne savez plus ce que vous dites mais il peut sortir un sale arabe comme un sale noir à tout bout de champ. Sexisme ? Beaucoup. Il n'aimait pas les femmes, je n'ai jamais compris pourquoi, il n'aimait pas les filles, j'ai pas mal de collègues qui ont pleuré devant lui. Je ne sais pas pourquoi mais il n'aimait pas les femmes. Il les... Il les maltraitait, il les mettait plus bactères, pour lui elles étaient beaucoup moins compétentes que les hommes. Les postes à responsabilité devaient être occupés par des hommes et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai atterri ici à la communauté de communes. Je vais remplacer une dame qui est retournée en mairie. La communauté de communes ? Communauté de communes, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire, c'est le proverbe qui est totalement adapté. Là vous découvrez d'autres élus, des dix communes et puis au final vous vous dites que c'est totalement identique, peut-être en puissance dix, étant donné qu'il y a plus d'argent. Lorsque je suis arrivé dans ce service, je me suis dit, tiens bon, tout le monde se plaint des poubelles, alors pourquoi pas faire un effort et essayer de faire diminuer celle-ci. On a le SIDEM qui tire d'un côté, on a certains élus qui tirent de l'autre. Et puis donc j'ai commencé à faire un travail de terrain et je me suis rendu compte, tiens, que pas mal de personnes ne payaient pas leur redevance. Quand je dis redevance des ordures ménagères, ça varie. Les ordures ménagères pour les particuliers et pour les professionnels ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes tarifs. Puis voilà, donc j'ai commencé à faire un recensement sur les dix communes. Et là j'ai été confronté à des barrières. On m'a dit, attention, attention, c'est ce que tu es en train de faire. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas embêter, donc je les ai quand même facturées. Puis à un moment donné, on m'a dit, attention, pourquoi tu factures ? C'est un ami du maire. Alors ami du maire, pas ami du maire, moi, perso, je m'en fiche, je fais mon travail correctement. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai facturé certaines sociétés. Et même pas deux semaines plus tard, vous avez le maire qui débarque dans votre bureau et puis qui vous dit, à quoi tu joues ? Tu vas tout de suite me faire un dégrèvement ? Je vais vous citer quelques exemples. Il y a par exemple une société de distribution de matériel, rue des Général-Waltmeyer, pour laquelle j'envoyais une redevance en bonnet du forme, 8252 euros. C'était la première fois qu'il recevait sa redevance, ce brave monsieur, depuis X années. Donc il a très certainement dû être choqué par le tarif. C'est le tarif qui est voté par les élus. C'est les tarifs qui sont votés ici même, dans les réunions par délibération. Et puis 15 jours plus tard, vous avez le maire qui débarque dans mon bureau et qui me dit, attention, tu vas me dégrèver tout ça. Sur quelle pièce justificative, monsieur le maire ? On ne peut pas dégrèver comme ça. Non, tu dégrèves. Et puis lui, et lui aussi, et ainsi de suite. Puis là, par exemple, on a fait un dégrèvement de 6189 euros. Sur la facture de 8252. Vous avez été obligé de vous soumettre ? Obligé. Obligé, c'est envoyé au Trésor public. C'est suivi apparemment par la Cour des comptes. À un moment donné, la Cour des comptes, bien qu'on m'explique à quoi ils servent. Ils sont venus ? Elle est venue ? Apparemment, il y a une ou deux personnes qui sont passées ici pour nous demander comment on allait. Bonjour, au revoir. J'invite la Cour des comptes à récupérer ma tour, à récupérer mes mots de passe, à récupérer tout le travail que j'ai effectué. Et à voir un peu tout ce qui se passe derrière tout ça. Pour qu'il y ait des grèvements, c'est qu'il y a une erreur, ou c'est qu'il y a une pièce justificative qui prouve que telle et telle société avait un contrat privé à cet instant donné. Il n'y a aucune pièce justificative. C'est toujours les sociétés qui sont proches du maire. Alors vous allez les voir. Telle et telle société, je vais vous facturer 2063 euros. Vous avez un conteneur de 750 litres. Ah non, moi je connais le maire, je l'appelle. Et puis le maire, il vous rappelle. Non, non, là c'est un cas spécial, un cas spécifique. D'autres irrégularités à la Comcom ? Quand vous êtes à la Comcom, en fait, j'ai surtout dans ce bâtiment-là, à l'Europort, en fait, vous n'avez pas tellement de lien avec toutes les autres sociétés qui arrivent. Mais vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a du matériel qui débarque, du matériel qui est commandé, des tampons pour tel et tel club de foot. Ou des maillots qui sont payés, ou tout un tas de choses. Des caméras qui ont été livrées et posées dans les maisons de certaines personnes. Pardon ? Pour espionner ces personnes ou avec leurs caméras ? Non, 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 des caméras, c'est-à-dire des caméras, on parle de quoi des caméras ? Des caméras de surveillance qui sont commandées pour être mis sur un site. Et au final, une partie de ces caméras-là sont récupérées et sont posées, par exemple, dans des jardins, dans des maisons pour la surveillance. À un moment donné, quand vous voyez que l'argent est dilapidé, qu'on utilise vos impôts pour jouer, pour s'amuser, pour manger, pour faire la fête, à un moment donné, vous vous dites qu'il va falloir à un moment donné que ça change. Et pour que ça change, bien sûr, il faut que des groupes de personnes et ainsi de suite, des associations se créent. Et j'invite d'ailleurs les gens à soutenir la CPN qui le fait très bien. Donc, bien évidemment, les gens les classent dans l'opposition politique et ainsi de suite. Mais cette association-là, elle montre certaines choses que vous ne verrez jamais, que vous ne pouvez pas connaître si vous êtes un simple citoyen. Des délibérations sans voter, des choses choquantes. Donc voilà, il y a une multitude de pièces que j'ai en ma possession, des enregistrements vidéo et ainsi de suite. Et donc, je ne serai pas défavorable à les transmettre prochainement à un avocat ou à une association comme la CPN qui engage actuellement une procédure contre le maire.